de l'année 2022. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente d'immigration à l'ambassade du Canada à Paris. Je travaille pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Cette nouvelle série de conférences diffusées sur Facebook en direct se fait en collaboration avec la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, à travers les réseaux en immigration francophones. Il y a 13 réseaux à travers le Canada, en dehors de la province du Québec, des réseaux qui fédèrent tous les acteurs importants pour aider les nouveaux arrivants au Canada dans leur nouvelle vie, les nouveaux arrivants francophones. Le format de notre session aujourd'hui sera une présentation faite par le RIF du Nouveau-Brunswick en collaboration aussi avec un membre de l'autre grand réseau francophone, le réseau de développement économique et d'employabilité, donc le RID des Nouveau-Brunswick. Je passerai la parole dans un instant à nos deux présentateurs, je vous les présenterai également. On va se garder du temps à la fin pour des questions qui seront sélectionnées à partir des commentaires sur Facebook. Donc pour situer un petit peu la thématique, on va parler du Nouveau-Brunswick, de cette province qui est sur la côte atlantique du Canada. Nos présentateurs vont couvrir plein de sujets, le climat, la géographie, les différentes villes, la population, aussi les services en santé, le système d'éducation et les opportunités d'emploi. On va parler bien sûr des communautés francophones de cette province, la seule province officiellement bilingue du Canada. Ce n'est pas une session sur les programmes d'immigration, c'est vraiment pour vous aider à avancer dans votre projet et voir où vous pourriez souhaiter vous installer, quelles seraient les opportunités et l'appui que vous recevrez au Nouveau-Brunswick. Sans plus tarder donc, il me fait plaisir de vous présenter Sarah Azari. Sarah est responsable de communication pour le réseau en migration francophone du Nouveau-Brunswick, le RIF-NB, et elle partagera la présentation avec Dani Brideau. Il est agent économique avec le Rédé Nouveau-Brunswick. À vous la parole. Merci beaucoup, Louise. Nous sommes vraiment très heureux d'être là. Merci à tous les participants. On est très, très contents de vous présenter la vie en français au Nouveau-Brunswick. Pour rappel, ceci n'est pas une session d'information. Elle ne permet pas d'effectuer le contact avec le gouvernement. Nous ne parlerons pas des programmes et procédures d'immigration. Nous sommes là pour vous parler de tous les services en français qui vous sont offerts à votre arrivée, pour votre intégration sociale, culturelle et économique, et aussi pour vous parler un petit peu de la qualité de vie, de ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, etc. Donc, merci encore d'être là, puis allons-y. On va commencer la présentation par parler de où se trouve le Nouveau-Brunswick, bien évidemment. Donc, on se trouve à l'est du Canada, dans le sud. On est frontaliers au Québec et à la Nouvelle-Écosse. Puis, aux États-Unis, nous sommes aussi très proches à l'île du Prince-Édouard. Donc, on est un petit peu, on est bien entourés. Et on est une toute petite province, comme vous pouvez le voir, avec des habitants très accueillants, plein, plein, plein francophones. Pour la population, dans une province de 781 476 personnes, on a 10 plus grandes villes, si on peut le dire, à commencer par Moncton, qui a le plus grand nombre d'habitants, avec 79 500 personnes. Elle est suivie par Saint-Jean, qui est dans le sud du Nouveau-Brunswick, avec 61 364. Fredericton, qui est la capitale du Nouveau-Brunswick, qui se trouve dans le centre, vous pouvez le voir sur la carte, avec 64 180, suivi de Dieppe, qui est collé à Moncton, qui fait partie de la région du Grand Moncton, avec 28 000. Riverview, aussi, qui fait partie de la région du Grand Moncton, avec 20 000. Kispansis, qui est plus proche de Fredericton, qui est dans le centre, à 19 000. Miramichi, là, on s'approche du nord. Vous pouvez la voir sur le nord-est, avec 17 900 habitants. Edmonston, qui est plus dans le nord-ouest, qui est frontalière avec les États-Unis et le Québec, avec 16 841 habitants. Tracadi, qui se trouve dans la région de la péninsule, qui a 16 328 habitants. Et Bathurst, qui est dans la région chaleur que vous pouvez voir dans le nord-est, avec 12 172 habitants. Donc, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des populations, des plus grandes villes, etc., on va parler du bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Donc, nous sommes la seule province officiellement bilingue au Canada. C'est-à-dire que vous avez le droit de demander le service en français dans plusieurs domaines, dans tous les domaines gouvernementaux, dans l'éducation, les soins de santé et tous les autres services publics. C'est un droit que vous avez. Et n'hésitez pas, on recommande très fortement de demander le service. Même si on vous parle en anglais, vous avez le droit de demander, de parler à quelqu'un qui peut parler en français. Donc, ça nous amène, en fait, à pourquoi choisir le Nouveau-Brunswick. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on recommande le Nouveau-Brunswick, c'est le fait que c'est la seule province officiellement bilingue. Donc, 34% de la population peut parler le français et l'anglais. On a une culture qui est très, très riche. Ça vous permettrait de découvrir un environnement culturellement riche avec une communauté acadienne, bréonne, autochtone, irlandaise et des nouveaux arrivants qui viennent de partout dans la planète. Un mode de vie très relaxant. On va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans la présentation, que c'est très, très possible d'allier vie professionnelle et personnel. Vous avez vu que les vies sont de taille humaine. Donc, ça permet aussi une meilleure proximité à la famille, des chemins. Il n'y a pas beaucoup d'embouteillages sur les chemins, etc. Il y a une diversité des activités à chaque saison. Donc, on profite pleinement de chaque saison et des opportunités d'emploi qui peuvent être dans des métiers très, très, très intéressants. Donc, tout ça fait que le Nouveau-Brunswick est une province qui est super attrayante pour les nouveaux arrivants d'expression française. Qu'est-ce que le Nouveau-Brunswick Nouveau-Brunswick ? C'est quoi, Steve ? Si vous devez retenir quelques éléments tout de suite, premièrement, c'est la proximité. C'est être à la maison en 20 minutes. C'est vivre dans une communauté à échelle humaine. On se connaît. C'est plus facile de faire du réseautage, de connaître les uns les autres. On a tout le temps entendu parler de quelqu'un ou l'avoir vu quelque part. Avoir du temps pour la famille, comme je l'expliquais tout à l'heure. Chemin pour revenir au travail est beaucoup plus court. On a très, très, très grande proximité des activités planaires favorites, que ce soit la plage, les montagnes, que vous aimiez faire du camping ou les activités outdoor pendant l'hiver. Je cite les raquettes, les fat bikes, le ski. Tout ça, tout est accessible et n'est pas loin même des grands centres urbains. Explorer le Nouveau-Brunswick est quelque chose qui permet aussi de rendre cette province très, très attrayante. On a notamment avec 12 parcs provinciaux que vous pouvez visiter. Deux parcs nationaux également. La culture acadienne qui est très intéressante, notamment avec tous les festivals qui se trouvent au Nouveau-Brunswick, notamment le 15 août où c'est le festival des Acadiens. Les plages, on a de belles plages ici et de grands espaces à perte de vue également. Pour, au niveau du climat et de la température, ce qu'on dit souvent ici, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise température, seulement de mauvais vêtements. C'est clair qu'il faudrait s'équiper pour l'hiver. Puis, je vous recommande fortement en arrivant de vous assurer que vous vous équipez avec ce qu'il faut. Et vous n'êtes pas obligé d'aller vers les marques les plus chères, comme on a tendance à croire quand on arrive ici, autant que nouveaux arrivants. Il y a beaucoup, en tant que nouvel arrivant, il y a beaucoup d'options. Puis, cherchez pour les options les moins chères. Puis, vous pouvez trouver des options qui sont très, très intéressantes. Et le climat Nouveau-Brunswick est entre 15 et 25 degrés en été. Ça peut aller un petit peu plus chaud pour des journées particulières. Et l'hiver, entre moins 4 et moins 19 degrés. Mais comme on l'a dit, quand on est bien équipé, on ne le sent pas. On peut sortir, faire des activités à l'extérieur, même à des températures très, très basses et profiter en fait de la neige et du temps passé en famille, etc. Donc, pas de mauvaise température, seulement de mauvais vêtements. Il ne faut jamais oublier ça. Pour, on parlait tout à l'heure de l'importance d'allier la vie professionnelle et personnelle. Justement, Nouveau-Brunswick, la durée moyenne de déplacement du domicile-travail est de 18,9 minutes, comparée à 26,2 minutes pour le reste du Canada. Donc, c'est chaque jour un petit dix minutes en moins. On ne le réalise pas tout de suite, mais ça impacte énormément notre vie personnelle. La valeur moyenne de logement est très basse. Elle s'élevait en 2020 à 197 652 dollars. Il faut savoir qu'il y a eu une petite augmentation en 2021 à cause qu'il y a eu beaucoup de migration interprovinciale. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, d'autres provinces de Canada qui se sont installées en 2021. Puis, ça a augmenté les prix des logements. Le taux de propriété est de 74,4 %, supérieur à la moyenne nationale qui est de 67,8 %. Tout cela pour vous dire que le logement reste abordable, ce qui permet à 74,4 % des personnes d'avoir leur propre logement. Location d'un appartement avec une chambre, le coût moyen d'un loyer par mois est de 723 dollars. Et location d'un appartement avec deux chambres est d'une moyenne de 893 dollars. Location d'un appartement avec trois chambres est d'une moyenne de 1029. Plus on rajoute, plus c'est grand, plus c'est cher naturellement. Les dépenses liées au logement, il y a le coût de l'électricité qui est de 12,7 cents par kilowatt ou 127 dollars par 10 000 kilowatt. La valeur moyenne des logements en 2020, pardon, pour les services de communication, le coût moyen est de 171 dollars, qui est inférieur à la moyenne nationale de 176 dollars. Le coût mensuel du logement pour une personne dans un appartement de type bachelor, c'est les vrais, en rajoutant les dépenses, toutes les dépenses à 911 dollars. Pour le coût mensuel de l'alimentation au Nouveau-Brunswick, on est à une moyenne de 317 dollars par personne, qui inclut 82 dollars dépensés au restaurant. Pour les coûts liés à la garde des enfants, parce que la garde des enfants est importante, puis il est important de la prendre en considération, puis les coûts diffèrent en fonction de l'âge de l'enfant. Est-ce qu'il est nourrissant ? C'est plus l'enfant est jeune, plus les coûts sont plus hauts. Par rapport à l'accueil et établissement. Donc, en fait, il y a plusieurs services qui vous sont offerts pour vous accompagner dans votre intégration. C'est ça qu'on précisait tout à l'heure. Puis, il y a les centres d'accueil et d'établissement qu'on va voir tout à l'heure, qui ouvrent des services pour vous accompagner, notamment dans la recherche de logement, l'inscription de vos enfants à l'école, aide dans la recherche du médecin de famille, accompagnement auprès des services communautaires gouvernementaux, aiguillage vers des services adaptés, organisation d'activités interculturelles. Tout ça est très, très important à votre arrivée. Vous allez sentir que c'est très important de se sentir appuyé. Puis, les centres des nouveaux arrivants, les centres d'accueil et les associations multiculturelles, vous accompagnent là-dedans. Puis, il y en a dans toutes les régions de la province, comme on va voir tout à l'heure. Il y a même des centres qui offrent un accompagnement à l'emploi. Et il y en a qui offrent des formations linguistiques sous forme de groupes de conversation. C'est-à-dire qu'on va se mettre ensemble avec une personne, une prof. Puis, on va discuter de sujets en français ou en anglais, dépendamment du besoin du nouvel arrivant. Pour les centres et associations d'accueil, donc on a l'association multiculturelle de Fredericton, qui se trouve naturellement à Fredericton. On a l'association multiculturelle de la région chaleur, qui couvre la région chaleur d'Ambattos, ce qu'on a vu tout à l'heure. L'association multiculturelle de la région du Grand Moncton, Magma, qui, elle, couvre le Moncton, le Grand Moncton. Eux, ils ont des services en anglais. Et le CAFI est leur équivalent qui offre les services en français. L'association régionale multiculturelle de Miramichi, qui est bilingue. L'association multiculturelle du Ristigouche, qui est bilingue aussi, qui est plus dans le Nord-Est. Le centre de nouveaux arrivants au Nord-Ouest, Edmonston, et toute la région du Nord-Ouest, le CRANO, eux aussi, ils offrent des services bilingues. Le centre des nouveaux arrivants de Saint-Jean dans le Sud, services bilingues. Puis, le comité d'accueil et d'intégration et d'établissement des nouveaux arrivants de la péninsule acadienne, le CAINA, qui se trouve, comme son nom le dit, dans la péninsule acadienne. Puis, eux, ils offrent aussi des services bilingues. Où est-ce qu'ils se trouvent ? Donc, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Comme ça, ça vous donne une idée un petit peu. En fonction de la région que vous avez choisi, on va voir en cliquant qu'on va montrer où sont les centres des nouveaux arrivants. Voilà. Donc, ils se trouvent partout, dispersés dans la province, comme on peut le voir sur la carte. En plus de tous ces services qu'ils offrent, c'est très, très important de souligner qu'en plus de l'accueil et l'établissement, il y a plein d'organismes, comme leur aider, par exemple, qui accompagnent dans l'employabilité. Il y a d'autres organismes qui peuvent aider au niveau culturel, pour votre implication, l'application de vos enfants au niveau culturel, etc. Et pour ces organismes, on va voir qu'il n'y a pas seulement ce qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a des services d'intégration sociale, culturelle et économique qui sont offerts par les organismes membres du Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Pour trouver toute l'information relative aux services qui sont offerts, je vous suggère d'aller directement sur le site web www.rifnb.ca, RIFNB pour Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick.ca, et vous allez découvrir l'ensemble des services qui sont offerts en termes d'intégration sociale, culturelle et économique, etc. Maintenant, on va passer à un sujet qui est très important, qui est la santé. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les services gouvernementaux peuvent être offerts en français, puis il faut le demander, il ne faut pas hésiter à le demander quand vous serez là. Par exemple, au niveau de la santé, il y a deux grands réseaux de santé. Il y a le réseau de santé Vitalité, qui est www.vitalité, puis c'est le réseau francophone. Vous pouvez trouver la liste des hôpitaux disponibles dans les régions, dans leur site web. Il y a le réseau de santé Horizon, qui est plus anglophone, mais où vous pouvez aussi avoir le service en français en le demandant. Puis, on vous suggère fortement d'aller voir le guide de la santé pour les nouveaux arrivants. Vous pouvez le trouver sur notre site web, dans la partie guide des services, où il explique énormément comment est-ce que ça se passe au niveau de la santé. Et nous avons un de nos membres, qui est Société Santé et mieux-être en français au Nouveau-Brunswick, qui offre des services très, très… qui accompagne, en fait, dans le mieux-être en français pour tous les âges, etc. Ce serait intéressant d'aller voir quelles sont les activités qu'ils offrent. On va rapidement aborder l'immigration au Nouveau-Brunswick à travers les programmes et procédures. Puis, nous vous suggérons, pour ce faire, pour trouver les programmes qui vous conviennent, d'aller sur le site web du gouvernement. Cela vous permettra de trouver plus d'informations sur les options qui s'offrent à vous, etc. Donc, si vous avez un projet d'immigration au Canada et vous souhaitez avoir plus d'informations sur les programmes fédéraux, on vous suggère d'aller sur le site web d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, donc IRCC. Là, on va parler d'éducation, qui est un secteur clé, parce que plusieurs personnes arrivent en famille. Puis, c'est très, très important de savoir pourquoi est-ce que ce serait intéressant de choisir l'éducation en français. Ça permet un bilinguisme fort et durable. Ça permet de faire partie d'un modèle d'inclusion scolaire qui est reconnu à l'international. Il y a beaucoup d'innovations pédagogiques. Il y a les enseignements rigoureux de qualité reconnus à l'international. École communautaire et entrepreneuriale favorise le développement de fortes compétences et il accompagne vos enfants pour leurs projets de vie et de carrière. Donc, le système d'éducation est super important. En parlant d'éducation et des petits-enfants, c'est très important de réaliser qu'il y a beaucoup de garderies francophones disponibles et qu'elles sont agréées et que les garderies éducatives du ministère de l'Éducation respectent une loi et des règlements sur le nombre d'enfants, l'espace de jeu, l'alimentation, la santé, la sécurité et le curriculum éducatif. Celui-ci prépare votre enfant pour la vie et permet une transition en douceur vers la maternelle. L'environnement de jeu permet à l'enfant de découvrir, d'apprendre et de créer. La planification des activités est adaptée aux besoins, intérêts des enfants. On fait appel à leurs forces, leurs intérêts, leurs habilités et les enfants participent au choix des activités ou du matériel de jeu. Donc, ils apprennent à faire le choix, être indépendants, etc. Ils développent des outils qui sont très, très importants pour leur évolution. Pour les écoles primaires et secondaires, il y en a à peu près 90 dans la province et comme vous allez pouvoir, comme on a parlé tout à l'heure, le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne officiellement bilingue. Donc, le système d'éducation du Nouveau-Brunswick est structuré et géré selon le principe de la dualité linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a deux secteurs d'éducation distincts, à savoir l'anglophone et le francophone, et ceci pour promouvoir et sauvegarder chaque communauté linguistique officielle. L'admission à l'école française ou anglaise se fait en fonction des compétences linguistiques de votre enfant. Pourquoi est-ce qu'on encourage d'éducation en français ? Parce qu'on réalise qu'il y a une immersion dans le monde anglophone parce que la majorité de la population est anglophone. Puis, le système scolaire acadien francophone permet aux enfants d'étudier en français au niveau préscolaire et scolaire et favorise le développement du bilinguisme. Donc, on vous recommande fortement de vous informer en arrivant sur les systèmes d'éducation. Pour les districts scolaires francophones, le système scolaire francophone et à qu'un dire compte trois districts scolaires, celui francophone sud, nord-est et nord-ouest. Le district scolaire francophone sud regroupe les trois plus grandes villes de la province et donc une plus grande densité de population et de population immigrante. Il y a donc des travailleurs en établissement dans les écoles pour faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Pour le district nord-ouest, celui-ci accueille également un nombre important de nouveaux arrivants et peut compter sur l'appui d'un centre d'accueil qui est le crâneau dont on a parlé tout à l'heure pour organiser plusieurs activités familiales tout au long de l'année et qui permet de faciliter le réseautage et l'intégration. Le district nord-est dispose des écoles un petit peu plus petites, ce qui permet un service aux élèves personnalisés. La région a également un centre d'accueil et d'établissement il y en a en fait un à la péninsule acadienne, au Ristigouche et dans la région chaleur. Si certains services varient en fonction des districts, la qualité de l'enseignement demeure la même partout dans la province. Donc en plus des districts scolaires francophones qui sont un atout et qu'on vous encourage à aller voir leur site web etc, on a d'autres éléments comme le gouvernement du Nouveau-Brunswick, on peut avoir de l'information sur le système éducatif. Donc nous encourageons à aller voir ces liens utiles, donc ceux des districts, du gouvernement. Il y a également un de nos membres qui est l'association francophone des parents du Nouveau-Brunswick qui eux sont dans l'accompagnement des parents, ils mettent à votre disposition des outils, ils accompagnent également les enseignants en mettant en place des programmes d'inclusion etc. Ils font des fondages puis c'est vraiment un accompagnement approché des parents, des élèves en fait des écoles francophones. Voilà pour ma partie, je vous remercie pour votre écoute, je passe la parole à Dany qui va vous parler des écoles postsecondaires puis de l'employabilité et toute la partie intégration économique. Merci ! Parfait, merci beaucoup Sarah. Comme que Sarah vient de discuter avec nous, moi je vais continuer sur l'élan que Sarah a été lancé au niveau de l'éducation. Je vais toutefois vous parler de l'éducation postsecondaire. Pourquoi l'éducation postsecondaire ? Parce que ma partie de présentation parle au niveau de l'employabilité. Donc, au niveau de l'école postsecondaire, je vais vous parler des développements des compétences. Des fois, certaines personnes veulent changer complètement de domaine ou veulent approfondir leur domaine ou veulent rester dans le même domaine mais aller chercher plutôt une formation au niveau, une formation canadienne qui va donner un appui à la formation qu'ils ont déjà. Je vais vous parler plus précisément de deux institutions. Si on voit l'autre diapositive, on parle plus en profondeur du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick se retrouve sur tout le territoire néo-brunswickois. Il y a plusieurs différents établissements, différents campus. Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est un établissement postsecondaire francophone. Il offre des formations de plus courte durée habituellement. Les différents collèges communautaires qui se retrouvent sur le territoire tentent à se spécialiser dans les domaines en demande dans les différentes régions. Donc, si vous allez dans un collège communautaire de la région d'Edmonston, les formations qui vont être offertes dans la région d'Edmonston habituellement conviennent à la demande en main-d'oeuvre qu'il y a dans cette région-là. Même chose pour le Collège communautaire de la péninsule acadienne, etc. Le Collège communautaire ainsi que l'Université de Moncton offrent aussi leurs formations, que ce soit en ligne, sur place ou même en mode combiné. Donc, ils peuvent offrir différentes formes d'enseignement. L'Université de Moncton aussi, une université francophone et trois campus. Essayez de combler quand même un assez grand territoire, donc un campus dans le nord-est, un campus dans le nord-ouest et le campus principal justement dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, donc dans la région de Moncton, qui est la plus grande métropole, si on veut, comme que Sarah nous mentionnait tantôt. Maintenant, si on parle de plus en détail du revenu d'emploi au Nouveau-Brunswick, le salaire horaire minimum brut est d'environ 11,75 $. À partir du 1er avril 2022, il va y avoir une hausse de 1 $, donc à 12,75 $. Puis à partir du mois d'octobre 2022, il va y avoir une hausse de 1 $, donc le salaire va être à 13,75 $ de l'heure. Ce qu'on parle du revenu d'emploi moyen brut, on va parler de 54 011 $ pour des personnes ayant travaillé toute l'année et à plein temps. C'était le salaire affiché en 2015. Les chiffres que je vous affiche présentement au niveau du revenu d'emploi moyen brut ou le revenu d'emploi médian que je vais vous parler plus en détail par la suite, sont des chiffres tirés de Statistique Canada. Donc, c'est des recensements qui sont faits à tous les 5 ans. Donc, la prochaine mise à jour va avoir lieu très bientôt. Le revenu total médian de ménage en 2015, ici, 59 345, on parle de plus 11 %. D'autres informations pratiques sur le marché du travail. Au Nouveau-Brunswick, la semaine de travail, généralement, c'est une semaine de 40 heures par semaine. On indique aussi qu'à partir de 44 heures, les gens peuvent recevoir, peuvent être payés des heures supplémentaires. On dit ici que l'employé doit recevoir au moins une fois et demi le salaire minimum de son salaire actuel. Si son salaire est plus élevé que ça, ça va être à voir avec l'employeur, qu'est-ce qui peut se passer. Mais avec un employé qui est payé, disons, le salaire minimum, après 44 heures, il reçoit au moins une fois et demie le salaire minimum. Et pour les vacances, les vacances, il y a un minimum légal de deux semaines par année et avec un 8 jours fériés payés dans l'année. On parle de services en employé pour les nouveaux arrivants ici. Sarah nous en avait parlé un peu aussi au début. On a fait un accompagnement dans la recherche d'emploi avant le départ. avec le service avant-arrivée par le biais de réseaux, réseaux connexions francophones. Puis comme il était à noter aussi, les centres d'accueil peuvent aussi offrir un accompagnement dans la recherche d'emploi une fois arrivés sur le territoire. Le Rédez-Nouveau-Brunswick peut aussi faire de la mise en contact avec des employeurs. Mais encore là, malgré le fait qu'on n'est pas en agence de placement, on a quand même un volet, une petite attache au niveau employeur. Parfait. Pour les gens ici qui aimeraient se lancer en entrepreneuriat ou qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat, qui seraient curieux, il y a différentes alternatives qui peuvent s'offrir à vous. Les Ruches peuvent offrir justement des programmes de mentorat en entrepreneuriat. C'est des genres de services d'incubateur pour le lancement de nouvelles idées. Les services proposés par les Ruches sont des services gratuits. Le Rédez-Nouveau-Brunswick peut aussi appuyer et aiguiller les gens au besoin vers des ressources au niveau entrepreneurial. On parle ici de Carrefour Relève PM1, qui est une plateforme de ressources sexuelles qui font le pont entre entrepreneurs et acheteurs potentiels. Justement, ce sont des entreprises qui sont à vendre par les employeurs et qui recherchent des gens pour la relève de leur entreprise. Donc, un lien entre les employeurs et les acheteurs potentiels. On parle aussi de solutions au reprenariat qui visent à améliorer les compétences entrepreneuriales des femmes et fournir des outils adaptés aux besoins de celles-ci afin qu'elles puissent, en position d'acquérir une entreprise avec succès. Donc, soit acquérir une entreprise ou des jeunes entrepreneurs qui ont déjà acheté leur entreprise, mais qui ont besoin de soutien supplémentaire. C'est aussi un programme de formation qui peut être offert par le biais de Rédine-Nouveau-Brunswick. Ici, la taille des entreprises. La province de Nouveau-Brunswick comprend environ 25 335 entreprises. Quand on regarde la taille des entreprises, on peut constater très rapidement que 98 % de celles-ci ont moins de 99 salariés. Donc, on voit que 98 % de celles-ci sont des petites entreprises. Un petit fait saillant, environ 1600 PME vont avoir besoin de relève d'ici 10 ans au Nouveau-Brunswick. Ici, maintenant, si on inclut les moyennes entreprises, en observant la répartition des PME sur le territoire de Nouveau-Brunswick, comme on a vu précédemment, 25 000 entreprises au Nouveau-Brunswick, 99 % de PME, si on inclut les moyennes entreprises maintenant. La carte nous montre ici, si on regarde le nord de la province, qu'on prend environ 20 % de ces PME-là. Le reste des PME sont divisés proportionnellement en Moncton, Fredericton, Saint-Jean, Miramichi, donc Richoutou, Boutouche, dans le sud de la province. 90,2 % de la population au Nouveau-Brunswick travaille pour des PME, travaille pour des petites et moyennes entreprises. Ça, là, j'étais rendu trop bas, je voulais aller plus vite que les diabos. Au niveau des perspectives d'emploi au Nouveau-Brunswick, les professions qui sont les plus représentées en date de décembre 2021 s'affichaient dans les ventes et services, affaires et finances, ainsi que les secteurs de la santé. C'était les trois domaines d'emploi où il y avait le plus de postes affichés. C'est aussi important de noter que pour décrocher divers emplois au Nouveau-Brunswick, il vous sera demandé un certain niveau de compétence. Le tableau affiché à l'écran vous démontre justement le niveau de compétence en termes d'emploi qui va être exigé. Donc, le graphique nous montre que si on est prêt à débuter à un échelon moins élevé que celui qu'on détient actuellement, donc que vous détenez actuellement, pardon, il vous sera possible de trouver un travail rapidement. À partir de là, cela va faire votre première expérience de travail canadienne. Puis une fois les premières expériences de travail canadiennes acquises, habituellement de belles opportunités professionnelles sont disponibles. Donc, de ne pas seulement s'attarder au poste qu'on a en tant que tel présentement, d'avoir les horizons ouverts et se dire, lorsque je vais arriver, peut-être que je ne décrocherai pas un emploi immédiatement dans le domaine sur lequel je travaille, mais si je suis prêt à aller un peu plus bas et à graver les échelons, il y a une possibilité pour moi de faire ma première expérience canadienne, puis avec ces expériences acquises-là, de pouvoir grimper et d'obtenir le poste en question convoité. Ici, tableau affiché à l'écran, elle vous présente les avis d'emploi par grande région économique. Donc, c'est un aperçu des employeurs publiant le plus grand nombre d'avis d'emploi en ligne au Nouveau-Brunswick. Il y a aussi à noter que seulement 20% des offres d'emploi sont affichées sur les sites de recherche d'emploi. Donc, le 80% des offres restantes sont généralement comblées en servant du bouche à oreille. Donc, une fois arrivé sur le territoire, il va être très important de développer, entretenir, nourrir votre réseau afin de pouvoir maximiser vos chances d'intégrer le marché du travail. Sarah nous a parlé tantôt de la langue francophone au Nouveau-Brunswick. Donc, elle disait qu'il y avait 34% des gens qui pouvaient parler les deux langues. Moi ici, si on regarde, je vous affiche la langue parlée au travail. On parle de 74% des gens qui parlent l'anglais au travail, 22% le français et 4% qui parlent les deux langues. Donc, avec ces chiffres-là, on peut déduire que la maîtrise de la langue anglaise pour l'obtention d'un emploi n'est pas seulement nécessaire, mais primordiale. Cela augmente vos chances de décrocher un emploi pour pouvoir accéder à des postes équivalents à vos compétences réelles. Toutefois, il y a 10 des endroits au Nouveau-Brunswick où il est quand même possible de pouvoir travailler dans un environnement francophone. On parle ici des cantés principalement du Madahuasca avec 86% de francophones au travail, 53% des gens au Ristigouche parlent le français, 72% dans le Gloucester, dans la péninsule acadienne, qui vont parler le français et 52% dans la région de Kent. Si on regarde aux autres cantés affichés à l'écran, c'est les cantés à majorité anglophones. Donc, on voit ici le Westmoreland, 23% francophones. Le Westmoreland comprend la région de Moncton qui est notre plus grande métropole ici au Nouveau-Brunswick. Donc, des fois, les gens choisissent la région de Moncton en se disant c'est là qu'il y a le plus emploi, c'est là que j'ai le plus de chance, mais ne prendre pas en considération le facteur de la langue. Donc, 71%. Le York, qui est la région de Fredericton, 96% des gens parlent l'anglais au travail et à Saint-Jean, 97% parlent l'anglais au travail. Donc, plus on descend au Nouveau-Brunswick, plus les gens vont parler anglais au travail et plus on remonte dans le Nouveau-Brunswick et plus les gens vont parler le français au travail. Toutefois, il faut se dire que malgré le fait que vous choisissez une région correcte comme langue de travail, le français, plus vous êtes capable de vous débrouiller en anglais, plus vous augmentez vos chances de décrocher des postes, justement, qui vont être en accord avec, justement, votre profil professionnel actuel. Si on parle de quelques exemples de métiers en demande dans les prochaines années, on parle des enseignants au niveau primaire et pré-scolaire, des cuisiniers et cuisinières, on va aussi parler d'éducateurs, éducatrices en petite enfance, on parle de ressources humaines, on parle aussi de camionneurs, camionneuses, comptables, analyses financiers et préposés aux soins, aide-soignants. Et plus encore. Donc, les exemples à l'écran, c'est des exemples de titres de postes qui ressortent quand même assez fréquemment sur les sites de recherche d'emploi. C'est des entreprises aussi qu'on entend de bouche à oreille qui recherchent quand même assez souvent des personnes. Il y a certains manques. Donc, dans les prochaines années, même actuellement, ce sont des postes qui en demandent, mais non seulement ceux-là, d'autres aussi. Donc, les listes que je vous ai nommées ne sont pas, la liste que je vous ai nommée, pardon, n'est pas étositive. Pour la prochaine diapositive, avant toute chose, avant d'entamer des recherches d'emploi au Nouveau-Brunswick, on vous conseille très fortement de réviser les listes complètes qui sont affichées à l'écran. On parle de métiers réglementés et de métiers désignés ici. Selon les recommandations des différentes professions, il se peut que vous ayez à franchir certaines étapes avant de pouvoir travailler dans votre domaine chez nous. Donc, très important d'aller vérifier ces deux liens-là. Je vous envoie aussi des liens vers la recherche d'emploi. On parle ici des plus populaires, bien sûr, des liens gouvernementaux pour ceux qui sont en haut. Donc, on parle de guichet emploi.gc.ca, qui est le lien gouvernemental au niveau fédéral. On parle aussi d'emploi au Nouveau-Brunswick, qui est le lien au niveau provincial. Les liens en bas de l'écran, c'est des liens Facebook et des liens Twitter. Les liens durée des Nouveau-Brunswick, justement, sur lesquels on affiche très régulièrement des offres d'emploi. On essaie d'aller chercher des offres d'emploi francophonie ou bilingue qui se retrouvent sur tout le territoire du Nouveau-Brunswick et parfois des offres que les employeurs nous disent de façon verbale, donc de bouche à oreille, comme quand je parlais tantôt, ou qui nous appellent pour qu'on affiche certaines offres, des offres que vous ne pourriez pas trouver habituellement sur les sites de recherche d'emploi. Donc, le 80 % restant que je parlais, c'en est une partie. Information supplémentaire, deux liens très intéressants à aller vérifier pour savoir si vos professions, si vos métiers, domaines d'activité sont en demande ou s'ils vont l'être dans les prochaines années. On parle de perspectives du marché du travail au Nouveau-Brunswick 2018-2027. Donc, c'est une projection d'ici 2018-2027 des besoins en main-d'oeuvre qu'il va y avoir sur le territoire néo-brunswickois. Donc, si vous changez à changer de domaine, c'est aussi un très bon lien à aller vérifier pour voir quels vont être les besoins comblés dans les prochaines années. Et les fiches sur le marché de l'emploi du Réder-Nouveau-Brunswick, eux, vous donnent des informations par comté du Nouveau-Brunswick. Donc, à savoir dans quelle région votre domaine est le plus représenté, votre profession est le plus représenté. Donc, c'était ma partie au niveau de l'emploi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On va faire revenir Sarah et Louise à l'écran. Merci beaucoup, Sarah, Dani, pour cette présentation pleine d'informations. Ça a suscité beaucoup de commentaires que je lisais au fur et à mesure. Et merci, Sarah, à ta collègue qui a affiché beaucoup de liens très utiles. Puisqu'on est sur Facebook en direct, ça veut dire que ça va rester disponible sur la page. Donc, si vous voulez revoir la présentation, regarder les commentaires, retrouver tous ces liens, ça reste disponible sur la page Facebook de Destination Canada. On a maintenant du temps pour la période de questions. Donc, une de mes collègues va faire une sélection à partir des questions qui sont dans la section commentaires. Les questions seront affichées à l'écran. Donc, Sarah, Dani, je me permettrai de les lire à haute voix et vous pourrez répondre. Donc, pour rappel à toutes les personnes qui nous suivent, c'est évidemment pas une présentation par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai vu pas mal de questions sur les déclarations d'intérêt. C'est pas ici, c'est pas nous. Un des liens qui a été partagé, c'est le lien du gouvernement du Nouveau-Brunswick et en particulier le ministère qui est responsable pour les demandes d'immigration. Donc, si vous avez des questions sur comment démarrer le processus pour être sélectionné directement par le Nouveau-Brunswick, ça sera sur ce site-là. Sinon, pour les autres programmes qui vous permettent de vous installer dans cette province, consultez le site d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Donc, une question pour toi, Dani. Est-ce qu'on peut en même temps travailler et étudier pour continuer une formation? Si on parle d'une fois arrivé sur le territoire et étant résident permanent, est-ce que les deux sont possibles? Tout dépendamment de la capacité des gens à être capables de jongler avec l'éducation et le travail en tant que tel. Je vous dirais que oui, ça peut être possible d'avoir un emploi à temps partiel et de faire en même temps des études ou vice-versa, d'avoir des études à temps partiel et aussi de travailler à temps partiel ou à plein temps. Tout dépendamment de la capacité des gens à être capables de jongler avec les deux en même temps. Et peut-être pour compléter, les personnes qui partent avec un permis d'études, donc qui ne sont pas encore résidents permanents, en général ont le droit de travailler à temps partiel sur le campus ou hors campus et à plein temps pendant les vacances. C'est une autre façon de combiner peut-être la formation et un début d'expérience professionnelle au Nouveau-Brunswick. Pour entrer Express Nouveau-Brunswick, faut-il faire le test de langue, même si on est français de naissance et de nationalité française? Je vais répondre à cette question-là. Oui, il n'y a aucune exception. Donc, le Canada est très conscient du fait d'être objectif et d'être équitable. Donc, ce n'est pas sur simple déclaration pour les niveaux. Il faut passer un test de langue, même si le français ou l'anglais, d'ailleurs, est sa langue maternelle. Ce n'est pas parce qu'on a toujours vécu dans un pays francophone qu'on écrit bien. Il y a des gens qui sont surpris par le résultat. Donc, il ne faut pas négliger non plus la préparation. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça fait un long moment qu'on n'a pas passé d'examen. Donc, c'est obligatoire et c'est important de bien se préparer. Est-ce qu'il est envisageable de s'installer, donc de vivre et travailler au Nouveau-Brunswick en ne parlant que le français? Ça, c'est une très bonne question. Tu me permets d'y aller, Sarah? Vas-y. Tout dépendamment de la région que vous allez occuper au Nouveau-Brunswick et tout dépendamment de la profession que vous allez occuper, le type de poste que vous allez occuper, ça, ça va avoir une influence justement sur le fait, est-ce que je peux vivre et travailler seulement en français? Certains types de postes, même si vous allez vivre dans une région en majorité francophone, je prends par exemple adjointe administrative, adjointe administrative prend divers appels. Des appels qui vont venir d'un peu partout au Nouveau-Brunswick, des appels francophones, des appels onclophones, tout dépendamment du fournisseur de services avec lesquels votre entreprise va faire affaire. Donc, même si vous vivez dans une région à 95% francophone, comme c'est le cas pour la péninsule acadienne, tout dépendamment du poste, une maîtrise de la langue anglaise va être demandée. Si vous occupez des postes à plus haut niveau, des postes de gestionnaire, etc., habituellement, ces postes-là vont demander une certaine maîtrise de la langue anglaise aussi. Je vous parlais de la langue parlée aussi au travail. J'avais mis l'emphase un peu sur la région de Moncton. La région de Moncton est une très belle zone parce que Moncton est considérée comme la ville officiellement bilingue du Nouveau-Brunswick. Malgré tout ça, un francophone pour deux anglophones dans cette région-là. Et c'est pas rare de voir une équipe de travail qui est composée peut-être d'une majorité francophone, mais parce qu'il y a des anglophones inline parmi le groupe, habituellement, les francophones vont tous se mettre à parler en anglais avec leurs collègues. Et les réunions se transforment souvent en anglais. Donc, est-ce que c'est possible de vivre et travailler? Oui, en français, tout dépendamment du poste et de la région. Est-ce que tu veux compléter, Sarah? Oui, si je peux me permettre de rajouter, comme par exemple pour mon expérience personnelle, puis pour les personnes, certaines personnes qui m'entourent, quand on travaille dans des organismes francophones, on peut avoir si... Mais c'est vraiment... C'est l'exception. C'est pas la règle, mais c'est possible, en fait, d'avoir un encloi où on parle simplement, seulement français. Mais justement, comme a dit Dani, je voulais juste mettre l'emphase sur le fait que c'est possible et que c'est des circonstances exceptionnelles. Je connais des personnes qui vivent et qui travaillent exclusivement en français, mais ce n'est pas la réalité du Nouveau-Brunswick. C'est des exceptions. Donc, si vous avez beaucoup de chances et que vous tombez sur des emplois exclusivement français et donc vous vivez aussi dans des régions exclusivement francophones, vous pouvez prétendre à vivre au Nouveau-Brunswick, on ne parle qu'en français, mais j'insiste sur le fait que c'est plus des exceptions que la règle. Mais elles existent. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous donner des informations sur la cuisine? Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est cuisinier ou quelqu'un qui est gourmand et veut avoir des recettes néo-brunswickoises, mais je pense que c'est plutôt dans une optique de connaître les débouchés professionnels. Si on parle de débouchés professionnels, je vais souvent me référer justement sur les deux liens que je vous ai donnés plus tôt, donc perspective d'emploi sur le marché du travail, les fiches du marché du travail. Je vais aussi vous référer vers les deux sites de recherche d'emploi qui est guichet emploi, qui est la version fédérale ainsi qu'emploi au Nouveau-Brunswick. Ce sont tous des sites où on peut faire certaines recherches justement plus approfondies en mettant le type de poste, le domaine, la région qui nous intéresse, etc. Ils vont nous dire si les chances d'obtention d'un emploi sont bonnes, sont médiocres, sont mauvaises, sont excellentes, satisfaisantes, etc. Ça va nous donner aussi des informations par rapport au salaire par région, que ce soit du salaire horaire, salaire annuel. Donc, toutes ces informations-là, étant donné que le nombre d'emplois est quand même assez vaste, c'est quand même assez difficile d'aller répondre spécifiquement à chaque emploi en particulier, de vous référer vers ces liens-là. C'est vrai, vous voyez le lien défiler en bas de l'écran. C'est effectivement une formidable source d'informations sur les perspectives, les salaires, les conditions pour les métiers réglementés, tout ce que tu as mentionné, Dani. Quand on fait une visite exploratoire au Nouveau-Brunswick, quels sont les organismes ou les interlocuteurs à rencontrer? Je pense que c'est plutôt pour toi, Sarah. Oui. Donc, en fait, quand on fait une visite, l'idée en fait de la visite exploratoire, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que les régions fonctionnent, puis d'avoir toutes les informations pour pouvoir faire justement votre plan d'immigration. Et c'est très important dans le sens où on a besoin de rencontrer les centres d'accueil qui nous donnent les coordonnées essentielles, comme la banque. Ils nous expliquent un petit peu comment ça se passe au niveau de la recherche d'emploi, etc. Et en fait, une fois que vous allez être dans le circuit visite exploratoire, que vous allez décider quelles sont les régions que vous voulez rencontrer absolument, parce que vous n'êtes pas obligés de rencontrer les centres d'accueil. Vous pouvez choisir entre ces régions-là. Les centres d'accueil vont vous aiguiller et vous donner l'information sur les organismes que vous êtes obligés de rencontrer, comme les banques, etc. Et les interlocuteurs, ils vont vous donner les contacts, les numéros de téléphone, et vous aurez toute l'information à travers ces centres et associations d'accueil. Merci. Quels sont les meilleurs sites pour trouver un premier logement, par exemple pour la première année qu'on passe au Nouveau-Brunswick? Je vous conseillerais, en fait, ça dépend où est-ce que vous allez. Moi, je l'avais trouvé sur Kijiji, par exemple. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bouches à horaires. Puis, je pense que Dani aussi a insisté sur ce qui n'est pas forcément affiché. Il y a beaucoup encore la tendance, surtout dans les régions du Nord, à aller faire le tour en voiture pour voir s'il y a des appartements à louer, etc. D'où l'importance, en fait, d'utiliser les services des centres d'accueil dans ce sens. Donc, en plus de Kijiji, ça peut être affiché également sur Facebook, etc., où vous pouvez trouver l'information vous-même. C'est important également de contacter. Une fois que vous savez dans quelle région vous voulez vous installer, entrez en contact avec le centre d'accueil. Nous, nous avons donné la liste des centres d'accueil en fonction des régions. Puis, on va repartager tous les liens avec vous. Et demandez à être accompagné pour trouver du logement. Je connais même des personnes à qui on avait trouvé le logement avant même qu'elles arrivent et qu'elles mettent le pied au Nouveau-Brunswick. Donc, n'hésitez pas à utiliser les services pré-départs qui sont offerts à vous. Ils sont là. Puis, ces personnes-là ont les connaissances et les compétences nécessaires pour vous accompagner en plus de ce qui se trouve en ligne, qui est intéressant aussi, que vous pouvez consulter, bien évidemment. Je crois que c'est important à souligner que dès qu'une personne est sélectionnée pour devenir résident permanent du Canada, beaucoup de services s'ouvrent à eux, même avant de quitter leur pays de résidence. C'est ce qu'on appelle les services pré-départs. Certains les appellent les services pré-arrivés. Mais ça revient à la même notion. Et il ne faut pas passer à côté. Oui, vous êtes sélectionnés pour vos compétences, votre débrouillardise, votre parcours professionnel. Mais c'est un nouveau pays, une nouvelle culture. Beaucoup de choses sont différentes. Donc, c'est très important d'investir ce temps, de profiter de l'investissement du gouvernement du Canada dans la réussite de nos futurs concitoyens et vraiment profiter de ces services et puis continuer à rester en lien avec les services et les organisations francophones une fois sur place. Plaisir, Joël. Est-il possible d'obtenir une autorisation d'enseignement depuis son pays d'origine pour le Nouveau-Brunswick? C'est une question... Veux-tu y aller, Danny? J'avais dit que c'était une question quand même assez compliquée. Il faudrait aller vérifier justement avec les associations des enseignants du Nouveau-Brunswick pour qu'eux puissent répondre à cette question-là. Puis, juste pour compléter, le processus d'équivalence est très, très important. Puis, il faut savoir qu'être autorisé à enseigner, il faut passer par ce processus-là. Puis, il peut s'avérer, dépendamment de votre profil, de votre pays d'origine, du diplôme dont vous disposez, il peut s'avérer être long. Donc, c'est très, très important que vous vous informiez. Est-ce que depuis son pays d'origine, je me pose la question, mais comme a dit Danny, ça, c'est plus le gouvernement du Nouveau-Brunswick parce que c'est les seuls qui sont habilités justement à donner l'autorisation d'enseigner. On peut juste vous donner des liens qui vous permettront de comprendre comment se fait le process, c'est quoi la procédure, etc., quels sont les débouchés. J'en profite. Oui, vas-y, Louise. J'en profite pour parler d'une activité que nous organisons conjointement avec le Rédé Canada. C'est justement un salon virtuel de l'emploi en petite enfance, en enseignement primaire et secondaire et en enseignement du français langue seconde. Donc, ça aura lieu en ligne les 25 et 26 février, mais il faut s'inscrire. Les inscriptions sont ouvertes pendant le mois de janvier seulement, donc jusqu'au 31 janvier. Vous avez l'adresse sur l'écran. Il y a déjà beaucoup d'employeurs inscrits dans ces domaines-là, donc pour des postes d'éducateurs, éducatrices en petite enfance, enseignants de niveau primaire et secondaire et aussi des enseignants dans les écoles de langue pour enseigner le français. Il y aura, de la part de plusieurs provinces, les instances gouvernementales qui expliqueront les programmes d'immigration, mais aussi les autres professionnels ou les registraires qui seront là pour expliquer les démarches pour l'accréditation. Donc, merci de cette question qui m'a permis une petite page publicitaire. Et je vois dans les commentaires qu'il y a plusieurs personnes dans ces domaines-là. Donc, j'espère vous rencontrer bientôt en ligne à vraiment un premier événement sectoriel qu'on organise pour aller chercher des gens avec des compétences qui sont au cœur des communautés francophones au Canada. On a encore quelques minutes pour continuer avec les questions. Donc, dans quelle région est-ce qu'on trouve plus les opportunités de travail? Ça, c'est toujours une question qui me fait sourire. Si on se fie au tableau de tantôt, on voit que le Sud-Est, grand nombre d'emplois. Par contre, si on regarde au premier tableau que Sarah a présenté, le nombre de la population est aussi le plus élevé dans le Sud-Est. Donc, je vous dirais que la compétition est quand même beaucoup plus féroce dans le Sud-Est. Donc, pour un même poste qui va être affiché dans le Sud-Est de la province versus un poste qui va être affiché dans le Nord-Est de la province, il y a peut-être moins de postes qui vont être affichés dans le Nord-Est, mais il y a beaucoup moins de personnes qui vont postuler sur ce même poste-là. Donc, au niveau des opportunités d'emploi, je vous dirais que c'est quand même égal d'un côté à l'autre de la province du Nouveau-François. Il faut vraiment... Même si on regarde... Oui, vas-y, excuse-moi, Dan, je voulais juste... Oui, même si vous regardez sur les fiches d'emploi que je vous parlais tantôt, vous allez voir que le taux d'embauche par rapport aux différents cantés dans les différentes régions, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de population, plus d'offres d'emploi, que le taux d'embauche est plus élevé dans ces régions-là. Des fois, même à cause de la compétition comme j'expliquais tantôt, ça peut avoir un effet. Et il faut aussi savoir que 80 % des offres d'emploi sont des offres cachées. C'est sûr que plus on a de grosses entreprises, plus ils ont les ressources humaines pour aller afficher sur les sites de recherche d'emploi, plus on a des petites entreprises, plus l'embauche va se faire de façon bouche à oreille. Donc, le 80 % d'offres d'emploi cachées qu'on parlait tantôt. Une autre possibilité aussi, dépendant du pays où vous vivez, les services publics de l'emploi reçoivent parfois des offres d'employeurs Nouveau-Brunswickois. Donc, si vous êtes au Maroc, par exemple, ce serait l'ANAPEC, en France, Pôle emploi. Donc, dépendant de votre pays, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des postes affichés de façon ponctuelle sur vos services publics de l'emploi locaux. Effectivement. Est-il possible pour une famille avec enfants de vivre au Nouveau-Brunswick sans voiture? Je vais y aller si tu permets, Dany. Vas-y, Sarah, j'allais la laisser. Donc, ça dépend vraiment où est-ce qu'on vit, mais il faut se rappeler que c'est une grande province avec, petite géographiquement, évidemment, quand on compare au reste du Canada, mais il y a des espaces entre les différentes petites régions, etc. Il existe des services de transport en commun dans les grandes villes comme Moncton, comme Saint-Jean, comme Fredericton, mais il existe plein de régions où vous n'avez pas accès aux services de transport en commun comme les bus, etc. Il y a des taxis où on recommande fortement d'avoir une voiture parce que c'est beaucoup plus simple pour le déplacement. Puis, il faut dire qu'avec une famille avec des enfants qui doivent aller à l'école dans les... Peut-être les circuits seront différents en bus et que ça pourrait prendre beaucoup plus longtemps. On recommande de prendre en considération la possibilité de se procurer une voiture à l'arrivée parce que cela vous permettra une meilleure intégration, un déplacement beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide quand il s'agit d'endroits où il y a les transports en commun et de vous déplacer carrément quand il s'agit d'endroits comme par exemple dans la région Chaleur où il n'existe pas de bus et de moyens de transport en commun hors des taxis. J'ai deux choses à rajouter par rapport à ça. Une des choses à rajouter c'est que oui il existe les systèmes de transport en commun, les systèmes d'autobus comme que Sarah le mentionnait, Frédéric-Tone, Moncton, Saint-Jean mais je suis certain que ce n'est pas des systèmes qui sont aussi développés que ceux auxquels vous êtes habitués que ce soit en France ou dans les pays du Maghreb, etc. Pour nous ça fait l'affaire, c'est ce qu'on connaît mais encore là je dis souvent à moins 20, moins 30 à attendre l'autobus. Les gens sont souvent heureux d'avoir leur voiture avec le chauffage, le siège chauffant et tout au lieu d'attendre l'autobus sur le bord de la route. L'autre chose si on parle de transport scolaire, le transport scolaire est aussi offert aux enfants qui fréquentent un établissement scolaire justement au Nouveau-Prunswick. Donc toutefois le transport scolaire va apporter l'enfant à l'école le plus près. Donc il faut habiter dans la zone. Si on parle de choisir son propre établissement scolaire, si on le choisit, on ne bénéficie plus du service d'autobus s'il est hors zone. mais c'est un service qui est gratuit et que tout enfant inscrit à l'école peut avoir accès. Merci pour tous ces renseignements. Donc, étudiante en France, j'aimerais partir une année de césure pour travailler au Canada pour parler et apprendre mieux l'anglais. Pensez-vous que le Nouveau-Prunswick peut correspondre à ma demande? Oui, effectivement. Je vous le confirme. Avec une province justement avec un statut de bilinguiste, mais aussi, pour juste dire oui, on va rajouter un peu, avec la seule province officiellement bilingue ici au Nouveau-Prunswick, mais c'est quand même une province à majorité onclophone. On parle de 67% d'anglais. Donc, même si vous seriez dans un établissement qui serait dans une région à majorité francophone, je vous dirais, aussitôt qu'on bouge moindrement, les villes et villages au Nouveau-Prunswick sont construits de façon où c'est presque une ville francophone, la ville d'ensuite est anglophone, la ville d'ensuite est francophone, etc. Donc, j'ai souvent tendance à dire que la langue anglaise est un peu comme la grippe. Peu importe où vous habitez au Nouveau-Prunswick, vous allez finir par l'attraper. Si, si. Je vais juste rajouter un petit point, c'est qu'en plus du fait que ce soit bilingue, c'est que même si vous décidez de vous installer dans une région anglophone, l'avantage que vous aurez autant que francophone qui veut améliorer son anglais, c'est que vous avez accès aux services gouvernementaux en français. Donc, pour les services de santé, par exemple, que c'est très important de bien comprendre la discussion et de savoir, d'avoir les informations exactes, vous pouvez demander le service en français. Donc, c'est magnifique de pouvoir vivre dans une langue qu'on a envie d'apprendre, mais aussi de pouvoir profiter des services gouvernementaux, publics, etc. en français parce que c'est un droit et on vous recommande de le saisir dans le besoin. Et l'outil qui permettrait peut-être de passer cette année de césure au Nouveau-Brunswick, vous pouvez regarder, par exemple, le programme Vacances-Travail qui fait partie d'Expériences internationales Canada. La France est un des pays signataires, donc il y a de bonnes opportunités de ce côté-là pour obtenir le permis de travail ouvert. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une ou deux questions. En attendant, oui, voilà. Ah oui, est-ce que la procédure pour avoir le permis de conduire est facile ou pas? Donc, on a parlé de la voiture, maintenant, on parle du permis. Je vais y aller. Ça dépend, en fait, de votre permis de conduite actuel. Par exemple, le permis français, il y a un échange qui se fait automatiquement pour avoir le permis canadien pour les pays du Maghreb. Je sais, par exemple, pour le Maroc, il faut passer le test écrit. Vous avez la possibilité de conduire avec un permis international pour six mois, mais il faut passer les tests pour certains permis. Donc, il faut se renseigner en fonction de votre pays d'origine et de votre permis s'il y a les équivalences ou pas au Nouveau-Brunswick. Et c'est généralement, c'est ça. C'est soit un échange direct, puis vous pouvez conduire avec le permis Néau-Brunswickois, ou il faut repasser le test formellement, le test écrit, puis le test de conduite pour avoir l'échange, en fait, pour avoir effectué l'échange. Merci. De rien. En pensant aux différentes questions, est-ce qu'il y a des derniers éléments que vous souhaitez rajouter, des choses à souligner ? Je vous remercie, puis j'aimerais vraiment souligner l'importance de regarder et de s'informer sur toutes les régions, parce qu'on a tendance à aller vers les grands centres urbains par spontanéité ou parce que c'est là où il y a la plus grande communauté immigrante. Mais c'est très, très important, puis Daniel a souligné tout à l'heure, il y a des petites perles puis des petits trésors dans les régions qu'on a moins tendance à aller voir et il faut savoir un petit peu chercher, apprendre à faire du réseautage et ne pas se dire que cette région est plus petite ou moins intéressante. Je vous encourage très fortement à vous informer sur l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Effectivement, on vous a aussi parlé de plusieurs liens tout au long de la présentation, comme que je pense que c'est Louise qui parlait tantôt, c'est des liens qui vont être partagés avec vous. Donc, pour continuer sur ce que Sarah disait, très important d'aller vérifier ces différents liens-là, d'aller vous informer sur les différentes régions du Nouveau-Brunswick et aussi vous informer par rapport à vos différents métiers, vos différentes professions, à savoir où vous pourriez, vous auriez la chance d'exercer où les métiers sont les plus représentés ou voir si vous pouvez tout bonnement exercer votre profession ici et si oui, est-ce qu'il y a des étapes à franchir avant de pouvoir exercer le métier. Donc, plus vous serez informé, plus ce sera facile la transition avant d'arriver ici au Nouveau-Brunswick. Et plus ça sera facile une fois arrivé ici aussi. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez nous écrire et on vous enverra une copie de la présentation. Vous pouvez communiquer par le biais de la page Facebook à Descan. Je vous rappelle aussi qu'on a une infolettre mensuelle, une infolettre électronique. Vous avez la possibilité de vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de toutes nos activités, activités en ligne et de plus en plus en personne. Ça revient tranquillement, dépendant bien sûr de la situation sanitaire dans les différents pays. Mais ça permet de partager de l'information sur nos activités et aussi parfois des nouveaux programmes. pour ceux qui sont en petite enfance, en éducation, inscrivez-vous avant la fin janvier pour le salon, le premier salon en ligne en petite enfance et en enseignement. Et puis, je vous souhaite à tous bonne chance dans vos projets. Merci de votre présence et merci encore à Sarah et Dani pour cette présentation. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci. Bonne journée.